Messieurs les membres du Présidium, messieurs les candidats ici présents, mesdames, messieurs, membres de l'assistance, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est en effet historique, mais si tant est que le prochain président de la République fera en sorte d'insérer dans son, non pas son programme, mais ce qu'il fera pour le Sénégal, et l'équipe avec lui, ce qu'ils feront pour le Sénégal, les principes et les règles qui sont présentes dans la présente déclaration et dans les présents engagements. Pour ce qui me concerne, le programme que je présente aux Sénégalais est à tout point de vue conforme aux principes et recommandations qui figurent dans la déclaration qu'on vient de signer, et je m'engage solennellement, non seulement à les mettre en œuvre, mais je pense qu'on doit dépasser la question de les mettre en œuvre. Je m'engage au-delà de cela à mettre en place une équipe pluridisciplinaire qui engagerait les Sénégalais, les sachants Sénégalais et les autres Sénégalais qui ont les compétences requises, mais au-delà peut-être même l'expertise des pays de la sous-région qui ont subi des aventures qui ressemblent aux nôtres, pour qu'on puisse rédiger les meilleurs textes pour le Sénégal, sans que le président de la République que je serai n'y change une seule virgule si il y a un consensus sur les normes qui doivent présider à notre nation. Nous savons tous quelles sont ces normes et règles de base essentielles. Deuxièmement, je m'engage à ce qu'il y ait un échéancier clair de mise en œuvre qui ne dépasserait certainement pas les 24 mois, mais qui serait laissé à l'appréciation de ce groupe qui va essayer de nous présenter l'ensemble des textes normatifs qui vont présider à la destinée de notre pays. Je m'engage aussi qu'il y ait un mécanisme de suivi-évaluation avec au moins trois modes d'évaluation vers si les engagements et les mesures sont réalisés dans les délais et intégralement réalisés. Jeune, si ce n'est pas réalisé dans les délais ou si ce n'est pas intégralement réalisé, mais que ce ne soit pas la faute de l'exécutif. Et rouge, si un carton rouge doit être décerné à l'exécutif pour n'avoir pas pu perdre des engagements dans les délais ou n'avoir pas voulu. Mesdames, Messieurs, je pense que ce qui distingue le candidat que je suis, c'est que ma parole et mon honneur comptent par-dessus tout. J'étais l'un des rares ces derniers temps, puisque quand même, on ne parle pas de rien. On a une constitution, quelle que soit l'alpha. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle nous oblige tous. Et j'ai été l'un des rares, sinon le seul, à avoir rappelé que l'article 28 de la Constitution du Sénégal s'applique malgré tout. J'ai été oni par certains, insulté par d'autres, j'ai suivi par tous les colibés, tous les colibés, mais j'ai défendu ce qui me semble être notre consensus minimum à l'état actuel des choses. Comme j'ai toujours défendu la République, dans toutes les circonstances, quoi qu'il m'en coûte. Et je sais que les Sénégalais me rendront au moins cette étiquette-là, d'avoir été toujours pour la République, quoi qu'il m'en coûte. Et je serai président pour la République, quoi qu'il m'en coûte. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada